Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. Le jour du jour, ce soir, la justice doit-elle prendre en compte le calendrier politique ? Depuis les premières affaires médiatisées qui touchèrent le milieu politique au début des années 1990, ministres et parlementaires mettent régulièrement en cause une République des juges ou un gouvernement des juges qui, évidemment, souterrainement, s'apprêtent leur pouvoir issu de l'élection et donc du peuple. C'est à nouveau le cas depuis ce matin avec le procès de Jean-Luc Mélenchon et de cinq membres de la France Insoumise pour actes d'intimitation envers l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Mais cette critique rejoint aussi celle des soutiens de François Fillon, de François Bayrou, de Nicolas Sarkozy ou encore de Marine Le Pen, critiquant un calendrier judiciaire dont le but serait de perturber le calendrier politique. Nous en discuterons aujourd'hui avec nos quatre invités. Marianne Coandé, qui est constitutionnaliste et professeure de droit à Paris 1. Jackie Coulon, qui est secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats. Hervé Léman, qui est avocat et auteur l'an dernier du procès Fillon aux éditions du Cerf. Et Jérôme Saint-Martin, qui est politologue et sondeur, président de Paulingvox. Le procureur de Madame Belloubet, qui nous a convoqués, explique en raison de ses propres turpitudes qu'il faudrait reporter ce procès. Évidemment, sans doute à une date qui serait proche, pourquoi pas, des prochaines élections municipales. Nouvelle démonstration que c'est un procès politique, pour ceux qui l'ont demandé. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Voilà, c'était donc ce midi, devant le tribunal, on entendait Alexis Corbière et les supporters, les défenseurs, et ceux qui étaient auparavant aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui criaient au procès politique le jour même de la sortie d'un livre de Jean-Luc Mélenchon, qui porte sur cette question qui s'intitule, et ainsi de suite, un procès politique en France, aux éditions Plon. Merci d'être là tous les quatre. Quand on entend ces protestations, on se dit, mais tout compte fait, est-ce qu'on est toujours dans une démocratie ? Est-ce que la justice joue son rôle ? En tout cas, c'est ce que veulent nous faire entendre les gens qui sont proches de la France insoumise, mais qu'on a entendu aussi la semaine dernière, à propos de François Fillon et de la place de son procès, qui devrait ouvrir au début de l'année 2020, ou encore de François Bayrou, de Nicolas Sarkozy et de l'affaire Big Malion, et il y a plus de temps que cela, évidemment, de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pouvez répondre les uns ou les autres sur cette question ? Jacqui Coulon, vous êtes secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats, et donc vous êtes directement concerné par ces attaques contre la magistrature. Oui, d'abord, je veux dire qu'il n'y a pas de guerre entre les juges et les hommes politiques. Les juges sont là pour appliquer la loi, et appliquer la loi à tous les justiciables, que ceci soit une activité politique ou pas. Et donc il y a un principe d'égalité des citoyens devant la loi qui doit être respecté, et les juges ont le devoir de respecter. C'est-à-dire qu'un homme politique est injusticiable comme un autre, s'il lui est reproché une infraction, il devra en répondre devant la justice, devant les juridictions, des juges indépendants. Après, on pourra discuter éventuellement du statut du parquet, mais la juridiction qui prend la décision, par exemple le tribunal correctionnel de Bobigny, qui a refusé la demande de renvoi qui était présentée par le parquet, est composée de trois magistrats professionnels... Donc dans cette affaire Mélenchon et de ceux qui sont autour de lui... dont le statut garantit l'indépendance. Pour le parquet, on pourra... On pourra peut-être en discuter. Mais c'est vrai qu'à moins d'apparaître comme des adeptes de la théorie du complot, on peut se dire tout de même qu'il est toujours parfois surprenant d'entendre par exemple que Sylvie Goulard est entendue le 10 septembre dans le cadre d'une enquête sur les emplois fictifs du Modem, le jour même où elle va être présentée justement pour pouvoir être commissaire européen. Et on se dit, compte fait, c'est une drôle de coïncidence. Et on se demande si cette coïncidence est voulue. Est-ce que c'est un hasard du calendrier ? Et évidemment, cela conduit tout le monde à penser qu'il n'y a pas de hasard dans ce calendrier. Hervé Léman, vous êtes vous-même penché sur le cas de l'affaire Fillon, l'affaire Fillon qui tombait en pleine élection présidentielle. Oui, si on revient sur le cas de Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il est très excessif dans ses propos, excessif bien sûr dans son attitude, il n'est pas admissible de bousculer des magistrats et des policiers. Mais il ne faut pas que ça cache quand même une certaine réalité de ce qu'il dit au fond. C'est-à-dire que la manière dont Mélenchon et la France insoumise a été traité dans cette histoire est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a eu des perquisitions, je crois que ce sont 70 policiers qui ont été mobilisés pour aller perquisitionner au siège du parti, chez les dirigeants du parti. Ce n'est quand même pas banal. Et il ne faut quand même pas oublier qu'un parti politique, il est protégé par la Constitution. C'est un élément important de la démocratie. La démocratie, c'est fragile. Et la façon dont la justice se comporte vis-à-vis des partis d'opposition, c'est une question qui est importante. Et alors M. Coulon disait que les hommes politiques sont des justiciables comme les autres. Oui et non. Et bien sûr, c'est un peu caricatural quand Mélenchon dit « Je suis sacré, je suis la République, etc. » C'est excessif, mais ce n'est pas complètement faux. Il est député, il est élu, il est joué d'une immunité parlementaire. Et un élu, et en particulier un élu de l'opposition, il faut faire attention à la façon dont on le traite. C'est dans les pays qui ne sont pas démocratiques qu'on traite mal les gens de l'opposition. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? J'aimerais bien avoir votre avis. Merci. Marianne Corandé, vous êtes constitutionnaliste, professeure de droit public à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne. Vous êtes auteure d'un droit constitutionnel aux éditions excellentes, éditions juridiques que sont LGDJ. Vous regardez cela depuis justement la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que ce que vient de dire Hervé Léman est juste ? Est-ce que quand on est un membre parlementaire, membre d'un parti politique, on est protégé d'une manière ou d'une autre contre des poursuites de ce type ? Alors, il est vrai qu'en démocratie, il est très important que l'opposition et les hommes politiques en général soient protégés contre les velléités de l'exécutif et que dans les pays autoritaires où la justice est à la botte de l'exécutif, on a des exemples en Russie ou dans d'autres pays, il peut être extrêmement nuyeux, effectivement, de voir qu'un exécutif va se servir de la justice pour museler l'opposition. Il y a un danger qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main qui est réel. Mais justement, nous sommes en démocratie et nous avons tout de même, me semble-t-il, en France, une justice qui est indépendante. Une justice qui n'est pas à la botte du pouvoir. Alors certes, on va discuter du statut des procureurs. On va y ouvrir. On va voir qu'on pourrait adopter sans doute des mesures plus satisfaisantes. mais je pense qu'à l'inverse, si jamais on n'adoptait la position selon laquelle il ne faut surtout pas que les juges touchent aux hommes politiques avant des élections ou pendant ou après, etc., on arriverait dans une vie politique qui serait complètement corrompue et où les Français auraient l'impression que les politiques sont au-dessus de tout soupçon alors qu'on risquerait d'élire des filous. Parce que le vrai danger, c'est aussi d'élire des escrocs et de se rendre compte qu'on a des escrocs au pouvoir après, ce qui est quand même très fâcheux. Alors sur ce point, tout de même, Jérôme Sainte-Marie, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a mis en place depuis pas mal de temps des lois pour pouvoir justement écarter la corruption, faire en sorte que le milieu politique ne soit pas touché par des affaires de corruption. Ce sont les législateurs eux-mêmes qui l'ont mis en place, en particulier depuis l'affaire Cahuzac. Mais déjà auparavant, chaque décennie, on remettait en place une loi justement de moralisation de la vie politique. Donc les hommes politiques mettent en place, les parlementaires mettent en place des lois qui sont ensuite appliquées par les juges. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux juges que de vouloir appliquer les lois qui ont été votées ? Oui, je crains qu'on soit rentré dans l'opinion publique dans ce qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un cercle vertueux, mais un cercle vicieux. C'est-à-dire que chaque nouvelle affaire suscite de nouvelles lois de moralisation qui augmentent sans cesse le pouvoir d'appréciation, me semble-t-il, des magistrats. Or, il faut, je crois, faire deux distinguos importants. Le premier, c'est qu'on parle beaucoup de l'indépendance des magistrats, même si ça ne s'applique pas de fait au parquet, mais il faut également qu'ils soient impartiaux. Un magistrat a des opinions politiques. Un magistrat est un citoyen. Et là, une affaire politique, ce n'est pas du tout la même chose, si vous voulez, qu'une affaire de droit commun, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et donc, si son pouvoir d'appréciation personnel est trop grand, on peut craindre, et je donnerai des exemples si vous le souhaitez, que dans certaines affaires soient appliquées, enfin, il y ait, comment dirais-je, les articles de loi qui sont utilisés, c'est à partir de raisonnements parfois un peu acrobatiques, me semble-t-il. L'autre chose, et c'est pour ça qu'il y a aussi cette dynamique, à mon avis un peu perverse dans l'opinion, c'est qu'on confond deux notions différentes. Quand on dit qu'un homme politique est injusticiable comme un autre, on mélange ce qui peut lui être reproché à titre personnel, et on sait très bien que certains, pour faire leurs petites affaires, vont se protéger derrière leur statut d'élu, par exemple. Mais ça, c'est une chose, et donc tout le monde est d'accord pour dire que dans ce cas-là, il doit être injusticiable comme un autre. Mais comme l'a dit M. Lehmann, quand il s'agit d'affaires qui ont trait au fonctionnement même, à l'activité politique de l'homme politique, là, à ce moment-là, je considère que pour le bien de la démocratie, on ne peut pas ne pas tenir compte de la dimension politique, de l'activité politique que l'on va juger. Jackie Coulon, en tant que secrétaire nationale de l'Union des syndicales des magistrats, l'USM, on a l'impression qu'il y a deux traditions qui remontent très loin dans le regard porté sur les juges, par exemple. Cette tradition qui voudrait que le juge soit juste la bouche de la loi, sans interprétation potentielle, et de l'autre côté, une subjectivité qui est naturelle parce qu'il faut interpréter le droit, interpréter la loi, et qu'évidemment, dès que la subjectivité de l'interprétation entre en jeu, on dit qu'ils ne sont plus la bouche de la loi, ils ne sont donc plus la loi, d'une certaine façon. Alors, il est effectivement du devoir du magistrat d'appliquer la loi, et appliquer la loi, ça veut dire aussi de l'interpréter, évidemment. Et comme l'indiquait M. Sainte-Marie tout à l'heure, chacun a ses idées politiques, mais on ne doit pas juger en fonction de ses idées politiques, et la limite à cet élément-là, c'est le recours à la collégialité. Donc le juge n'est pas tout seul à décider dans son coin avec ses propres idées politiques, mais le tribunal est composé le plus souvent, parce qu'on a de plus en plus d'atteintes à la collégialité en ce moment, mais ça, c'est un autre débat. Mais nous, nous sommes tout à fait favorables au maintien de la collégialité, parce que c'est une garantie pour le justiciable que, précisément, ce n'est pas l'appréciation personnelle d'un juge qui l'emportera, mais c'est à l'issue d'un délibéré, d'une discussion entre plusieurs magistrats. Hervé Léman, vous avez écrit l'année dernière un livre sur l'affaire Fillon, c'était aux éditions du CERN, donc ce procès de l'affaire Fillon, on le sait maintenant, aura lieu du 24 février au 11 mars prochain, ce qui signifie donc qu'il s'achèvera à quatre jours du premier tour des élections municipales, ce qui a fait bondir certains élus les Républicains, comme les députés Fabien Desfilippaux, Aurélien Pradié et Valérie Boyer, on les écoute. Lorsqu'on est dans un temps électoral où on fait appel à la démocratie, la justice n'a sûrement pas à faire elle-même son travail durant ce temps-là. Par exemple, les chambres régionales des comptes examinent les comptes des collectivités et ces chambres régionales des comptes ne peuvent pas rendre d'avis dans les trois mois qui précèdent les élections municipales. C'est vrai que dans une année qui compte 365 jours, 52 semaines, on peut se demander pourquoi celle-là ? Soit c'est le hasard du calendrier et à ce moment-là, pour que la justice soit rendue sereinement, j'espère que la présidente de la Cour de cassation modifiera la date, soit ce n'est pas le hasard et c'est une manœuvre électoraliste. Hervé Léman, qu'est-ce que vous pensez, justement, vous avez écrit sur l'affaire Fillon et qui contestait, d'une certaine façon, ces calendriers judiciaires qui viennent interpénétrer le calendrier politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction ? Je ne sais pas exactement ce qu'il en est concernant la date d'audience de François Fillon. On le saura un jour, mais je ne sais pas exactement. Ce que je sais, en revanche, c'est que sur la façon dont l'affaire Fillon était traitée pendant la campagne présidentielle, c'était quelque chose de tout à fait incroyable, de tout à fait exceptionnel. Comparé, François Fillon, en six semaines, il est mis en examen. M. Ferrand, pour une affaire qui a démarré à peu près en même temps, c'est deux ans et demi pour la mise en examen. Jamais on n'a vu la justice aller aussi vite que ce qu'on a vu dans le cas de l'affaire Fillon. Et quand on parle d'indépendance de la justice, il faut être sérieux. Il y a l'indépendance des juges, mais M. Sainte-Marie disait très justement que l'indépendance ne garantit pas forcément la neutralité. Les juges sont indépendants, mais le parquet n'est pas indépendant du tout. La façon dont le parquet national financier traite les affaires politiques, ce n'est pas l'attitude d'un parquet indépendant. Qu'est-ce que vous répondez justement à cette accusation, Jacques-Yves Coulon, en tant que secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats ? Et en particulier, qu'est-ce qu'a dit par exemple le président de ce tribunal lorsqu'il s'est agi de justifier son attitude et de l'avoir placé ces dates du procès Fillon du 24 mai au 11 mars prochain, c'est-à-dire à 4 jours du premier tour des élections municipales ? Deux choses. D'abord, se pose la question du statut du parquet qu'il faut absolument aborder. On va y dire. La loi, une loi de 2013, interdit aux gardes des Sceaux de donner des instructions dans les dossiers individuels au procureur de la République. Donc ça, c'est ce qui tend à vouloir donner une certaine garantie d'indépendance au procureur de la République. Mais le statut du procureur de la République ne garantit pas son indépendance parce que la nomination des procureurs de la République est entièrement entre les mains du pouvoir exécutif et la discipline... Qui d'ailleurs le justifie, qui dit... D'ailleurs, Edouard Philippe a dit récemment qu'il n'y a pas de raison que l'on rompe avec cette pratique de nommer les procureurs. Voilà, qui le justifie et que précisément, nous, organisation syndicale de magistrats, nous contestons en demandant une réforme du statut du parquet car ça nourrit le soupçon qui est dirigé contre les magistrats du parquet de dépendance. Et vous n'avez pas répondu à ma question précise, c'est-à-dire qu'a dit le président du tribunal quand on lui a reproché d'avoir posé ses dates pour le procès Fillon ? Donc l'autre aspect, il y a eu un communiqué du président du tribunal de Grandincense de Paris qui a été publié hier indiquant que la date qui a été retenue a été fixée en accord avec les avocats lors d'une audience publique qui s'est tenue le 12 septembre dernier, donc avec tous les avocats de toutes les parties et que personne n'a émis la moindre difficulté par rapport à la date qui a été retenue et qui a été fixée en fonction d'un dossier qui va précéder l'affaire Fillon qui est l'affaire du médiateur qui va occuper le tribunal pendant six mois et ensuite l'affaire Fillon. Marianne Corandé et puis ensuite Jérôme Sainte-Marie. Oui, alors je voulais rectifier un petit point tout à l'heure sur l'activité des hommes politiques qui bénéficient d'immunité. Donc évidemment il faut qu'ils soient protégés contre des vélités intempestives, etc. Mais ils bénéficient d'immunité mais ces immunités visent à les protéger contre des privations de liberté et non pas contre le cours normal de la justice. Donc je crois qu'il faut bien distinguer les choses. En ce qui concerne l'affaire Fillon, le fait qu'on soit allé très vite à ce moment-là, personnellement je trouve que c'est plutôt une très bonne chose et que le fait qu'on puisse, que les électeurs puissent être informés le mieux possible et que les choses aillent le plus vite possible avant les élections, je crois que c'est une très bonne chose et d'ailleurs on a de ce point de vue-là la loi de 1880 sur les délits de presse qui prévoit que dans ces cas-là il doit y avoir une accélération de la procédure en cas de délits de presse juste avant des élections pour que la décision soit rendue avant les élections. Il me semble très important en démocratie que les électeurs sachent s'ils vont voter pour des escrocs ou pour des gens qui se comportent convenablement. Et vraiment puis Jérôme Sainte-Marie. Excusez-moi mais là je ne peux absolument pas être d'accord avec vous. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire c'est que la justice a volontairement accéléré les choses concernant François Fillon Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas du tout dit qu'ils aient fait ça volontairement j'ai dit que je trouvais que c'était une bonne chose ce qui n'est pas la même chose. Oui mais alors si vous voulez en même temps que sort l'affaire Fillon il y a l'affaire Pénicaud qui sort. Et là ce n'est pas intéressant de savoir si Emmanuel Macron avait bénéficié du favoritisme pour Business France dans le cadre d'un salon à Las Vegas. Il n'y avait aucune urgence. Nous sommes complètement d'accord sur le fait qu'il faut que tous les partis soient la même enseigne. Une deuxième chose que je voudrais dire c'est que François Fillon a été mis en examen. Une mise en examen c'est simplement une étape de la procédure. Et vous savez qu'il y a chaque année des milliers de mises en examen qui bénéficient d'un non-lieu. Donc il n'a pas été jugé mais il a été flingué politiquement par cette mise en examen. Ce n'est pas du tout la même chose. Jérôme Sainte-Marie. Oui, je pense que l'affaire Fillon est très intéressante pour voir les dégâts qui sont causés à mon avis au fonctionnement de la démocratie quelle que soit l'intention des magistrats. Donc vous n'étiez pas en cause vous-même l'intention des magistrats ? Ah mais attendez pour l'affaire Fillon il y a aussi un autre aspect qui est très important. C'est la violation systématique et instantanée du secret de l'instruction qui pèse très lourdement sur le déroulement de la campagne. Il se trouve que je suis sondeur et donc analyse politique dont je suis très souvent sollicité pour commenter cela pendant des semaines j'ai commenté le contenu enfin je refusais de le faire d'ailleurs mais j'étais appelé à commenter le contenu de l'ordinateur de madame Fillon pour ainsi dire. C'est-à-dire que c'est même un très bel exemple d'articulation entre soit le parquet soit la police puisque là en l'occurrence c'est une enquête préliminaire l'information ne peut venir que de là. Pierre Payan Feu Pierre Payan l'avait bien décrit ce genre de procédé qui fait qu'effectivement il y a une autorité soit le parquet soit la police soit les deux qui donne une information à un média qui le reprend ça transforme totalement et là on n'est plus du tout dans le bon exercice de la justice et ce qui est frappant à ce moment-là c'est que ces deux institutions la justice et la police ont chacune un ministre à aucun moment il y a une déclaration publique pour dire il faut que ça cesse on est en train de transformer complètement le rendez-vous démocratique des français or si aucun ministre ne prend la parole pour dire faites votre travail proprement arrêtez de donner systématiquement toutes vos informations immédiatement à la presse c'est bien sûr parce qu'il y a un accord politique pour que cette information soit divulguée. Jacques Ycoulon et puis ensuite je redonne la parole à Marianne Candé. Oui je voulais dire qu'il n'est pas toujours facile d'identifier les sources d'ailleurs il y a le secret des sources pour les journalistes mais je dis les sources des fuites et des violations du secret de l'enquête parce qu'il n'y a pas que les policiers et les magistrats qui sont concernés il y a des avocats qui ont accès aux quand il y a une garde à vue ils ont connaissance des éléments qui sont donnés et des auditions qui sont reçues mais il y a aussi les cabinets des ministres parce qu'il y a des remontées d'informations qui se font d'ailleurs c'est en application de la loi loi d'ailleurs que nous demandons de modifier mais ça c'est autre chose C'est à dire dans quel sens vous voulez la modifier ? Eh bien qu'il n'y a pas de remontées d'informations que les procureurs de la République mènent leurs investigations sans avoir à rendre compte alors ils ne reçoivent pas d'instructions mais ils doivent rendre compte de ce qui a été fait Vous voulez dire que dans les deux sens d'une certaine façon vous voudriez en tant que magistrat en syndicat de magistrat que les procureurs ne soient plus nommés comme ils le sont pour l'instant et que par ailleurs ceux qui seraient nommés dans cette nouvelle configuration ne puissent pas faire remonter à leur autorité de tutelle les informations qui sont dans une procédure Voilà et l'exemple qu'on a de remonter les informations ce sont les faits qui sont reprochés à M. Hervois la semaine prochaine devant la Cour de justice de la République et d'ailleurs ça pose aussi la question de la Cour de justice de la République en tant que telle Marianne Corandé Oui alors la Cour de justice de la République dont je crois qu'on a un certain nombre à considérer qu'elle peut être modifiée améliorée et supprimée et supprimée nous supprimée et pour un certain nombre de personnes et ça avait été envisagé dans la réforme constitutionnelle qui avait été commencée qui a été suspendue dont on ne sait pas très bien si elle va aboutir ou pas mais ça faisait partie des points relativement consensuels tout de même donc sur ce plan-là il n'y a pas de désaccord très important mais je crois que globalement on est un peu tous d'accord pour dire que ce qui est très important c'est quand même de renforcer les garanties d'indépendance de la justice dans ces périodes-là il y aurait sans doute un certain nombre de réformes Oui parce que toutes ces lois qui tendent à vouloir encadrer la vie politique en évitant la corruption par exemple on devrait d'une certaine façon faire que les citoyens ont plus confiance dans la justice et plus confiance dans le monde politique or je pense que je parle en présence d'un sondeur ça n'est pas tout à fait le cas en l'occurrence Marianne Coréand et donc d'une certaine façon on met en place ces lois pour rendre la vie politique plus transparente et donc avec une plus grande confiance des citoyens vis-à-vis du personnel politique et ce n'est pas le cas Oui mais en même temps c'est qu'il y avait peut-être un petit peu de ménage à faire il y avait aussi un certain nombre de mauvaises habitudes et ce n'est pas forcément une mauvaise chose Ça dure depuis longtemps tout de même ça fait une trentaine d'années presque puisque les premières affaires remontent aux années 90 avec l'affaire urbain en 1991 et du Jean-Pierre Oui mais justement le fait de savoir que si on a un homme politique qui a menti ostensiblement etc c'est quand même important pour les citoyens de le savoir d'être informé On ne peut pas empêcher un homme politique de mentir parce que c'est une question d'appréciation ça pour le coup très libre Oui mais peut-être que les citoyens souhaiteraient qu'ils le fassent un peu moins Mais je voudrais souligner si vous voulez un point qui me paraît très important c'est que jamais à ma connaissance la vie politique française a été aussi peu corrompue et jamais les français n'ont aussi Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Vous savez il y a des lois qui ont été prises notamment à l'initiative de Michel Rocard ou d'Edouard Balladur au tournant 1990 à peu près qui ont contrôlé non pas seulement l'origine des fonds dépensés par les politiques mais également le montant dépensé Et il y a vous savez les sondeurs on a un poste d'observation de la vie politique assez précis et moi j'en ai parlé des sondeurs plus âgés que moi etc Effectivement vous avez une moralisation qui est très nette il y a beaucoup moins d'argent qui circule et d'ailleurs même l'affaire dite des sondages de l'Elysée cette affaire elle a lieu pourquoi ? Parce que pour la première fois la Cour des comptes rentre contrôle les dépenses de l'Elysée ce qui n'était pas le cas avant Nicolas Sarkozy Alors je sais juste pour finir je sais bien que si je prends l'exemple de Fillon ou de Nicolas Sarkozy tous les gens qui ne l'aiment pas vont dire ça ne va pas et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'ont les politiques pour se défendre c'est que quand ça tombe sur Mélenchon tout ce qu'il n'aime pas se déchaîne quand ça tombe sur Fillon etc alors qu'en fait il faut en rester à des questions à mon avis de principe Affaire numéro 12 Monsieur vous avez un avocat vous avez un avocat monsieur Oui Maître Moreau L'audience est publique et il faut que madame le procureur entende tout ce que vous dites Ce sentiment effectivement d'ambiguïté à la fois quelqu'un qui est capable de prendre en charge son destin et de réaliser des actes qui nous permettraient d'aller mieux alors moi j'avais prévu de vous demander à titre principal la confiscation des scellés Allez-y Affaire une France Culture le temps du débat Emmanuel Laurentin Un temps du débat qui se pose la question on vient d'entendre un extrait de 10ème chambre le film de Raymond Depardon de savoir justement si la justice le temps de la justice est le même que le temps du politique dans un entretien qu'elle a donné tout récemment l'ancienne garde des Sceaux qui Marie-Louise non pas Marie-Louise Lebranchu Marie-Louise Lebranchu voilà Marie-Louise Lebranchu disait dans Libération hier que lorsqu'elle croisait un homme politique qui n'était pas de son bord on lui disait en tant que ministre de la justice on lui disait vous m'en voulez parce qu'une affaire était sortie et donc on met toujours sur le dos pourrait-on dire du ministre ou du gouvernement qui est au pouvoir la responsabilité de la sortie d'une affaire ce qui pose toujours la question effectivement de ces calendriers qui ne sont pas concomitants qui sortent à certains moments quels sont les rythmes de la justice pourrait-on dire Jacques-Ycoulon qui expliquerait pourquoi il faudrait un certain temps pour pouvoir instruire un dossier pour pouvoir le faire sortir et quelles sont les responsabilités justement de ceux qui les font sortir à un moment donné Alors sur le temps judiciaire il y a un temps qui découle de l'application de la loi tout simplement sur un dossier d'instruction il y a un certain nombre de délais qui sont fixés par la loi de délais minima sur lesquels les parties peuvent faire des observations faire des demandes lorsqu'il y a des expertises les expertises sont notifiées il y a un délai qui leur est donné pour faire des observations demander présenter des demandes de contre-expertise donc la loi prévoit comme ça déjà un certain nombre de délais et puis par ailleurs il y a aussi l'encombrement l'encombrement de la justice qui fait que par exemple pour parler du dossier Fillon puisqu'on en parlait et bien à quel moment est-ce qu'il va y avoir une place à l'audience pour prendre cette affaire là alors que précisément à partir de la semaine prochaine il va y avoir le dossier du médiateur qui va prendre son tour un dossier gigantesque un dossier gigantesque en suit un autre donc il faut prendre son tour qu'est-ce que vous pensez de ce que dit votre collègue qui préside le syndicat de la magistrature Katia Dubreuil qui dit ça n'est pas au calendrier politique de prendre le pas sur le calendrier normal de la justice c'est-à-dire qu'elle renverse la proposition des hommes politiques qui disent ça n'est pas au calendrier judiciaire de faire la politique et qu'est-ce qu'elle dit elle dit le contraire elle dit c'est le calendrier judiciaire qui prime alors admettre que le temps politique s'impose sur le temps judiciaire ça signifie finalement que l'état de droit supporte des exceptions le problème c'est que cette exception elle n'est pas prévue par la loi elle n'est prévue par rien est-ce qu'une pratique peut-être mais même pas en tout cas une pratique qui ne lit personne donc une exception à l'état de droit ne peut être prévue que par le législateur et là ce n'est pas le cas donc je partage l'analyse de votre collègue Marie-Anne Collandé oui on a une toute petite exception donc c'est l'article L110 du code électoral qui prévoit que dans des cas de procédure en matière de corruption électorale il peut y avoir une exception mais je suis complètement d'accord avec l'analyse qui a été faite d'abord sur cette discordance entre le temps politique et le temps de la justice le temps politique c'est le temps de l'événement des tweets d'une très grande vitesse et c'est souci des élections avec des élections extrêmement fréquentes le temps de la justice doit être le temps de la sérénité les juges ont besoin de sérénité de paix de recul et effectivement il manque gravement de moyens ils travaillent dans des conditions souvent extrêmement difficiles de plus en plus difficiles et donc il conviendrait de leur donner aussi les moyens de faire leur travail et quand l'ancienne ministre Marie-Élise Lebranchu dans ce même entretien de libération dit je pense qu'il peut y avoir des erreurs de timing côté magistrat si rien ne peut le reprocher en droit je pense qu'il devrait faire plus attention au calendrier politique pour ne pas se retrouver accusé d'en faire trop il ne faut pas donner à boire à des ânes qui ont soif dit-elle Jérôme Sainte-Marie l'argument de la sérénité il se retourne un peu contre l'idée que la justice n'a pas à tenir compte du calendrier politique il faut quand même rappeler que beaucoup d'affaires fort heureusement finissent par des non-lieux mais au début d'une affaire on a toujours tendance à penser dans l'opinion que ce qui est reproché est vrai à quelqu'un et on découvre un truc et donc on laisserait comme ça c'est extrêmement dangereux de s'habituer à l'idée que le parquet peut si je comprends bien s'autosaisir à trois mois d'une échéance majeure vous pouvez disqualifier et là vous faites de la politique à ce moment-là vous faites de la politique vous pouvez le parquet s'autosaisit et le parquet encore une fois n'est pas indépendant il s'autosaisit et il peut mettre en danger un candidat à l'élection présidentielle c'est quand même la plus importante sur des motifs qui vont s'avérer ensuite totalement insuffisants pour une condamnation et ça je pense qu'il faut l'éviter il faut y penser y compris pour 2022 d'ailleurs Voici ce que disait c'était le 8 mars 2017 Marine Le Pen sur RTL Dans cette affaire prenons peut-être le calendrier c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent cette affaire le parquet a été saisi il y a trois ans trois ans il y a un an j'en pouvais plus d'attendre vous voyez comme quoi je suis impatiente y compris pour moi-même j'ai réclamé moi la désignation d'un juge d'instruction moi on me l'a refusé et comme par hasard à deux mois de l'élection présidentielle là on s'agite et on se met à faire des perquisitions des auditions des convocations des mises en examen alors oui madame je pense qu'il y a une instrumentalisation de la justice qui cherche à peser sur l'élection présidentielle qui n'est pas indépendante la justice n'est pas indépendante en France j'ai donc dit aux magistrats je pense qu'il y a ce qu'on appelle un fumus persécutionnis un fumet de persécution et ce fumet de persécution et bien je n'entends pas m'y soumettre et j'ai donc dit je ne me rendrai pas devant les magistrats pendant la campagne présidentielle Marine Le Pen en 2017 au micro d'Elisabeth Martichoux sur RTL Hervé Léman quand on entend le discours d'un Jean-Luc Mélenchon défendant Richard Ferrand quand on entend Marine Le Pen qui ne crie pas contre Jean-Luc Mélenchon dans ces moments-là on se dit mais qu'est-ce que ce l'offert terme que j'ai découvert comme beaucoup de Français la semaine dernière enfin même plutôt ce week-end qui est utilisé par Jean-Luc Mélenchon dans son livre tout juste paru et ainsi de suite un procès politique en France chez Plon le l'offert c'est une guerre judiciaire médiatique et psychologique contre un adversaire politique dit-il c'est une invention il a réussi à faire signer beaucoup de gens et en particulier beaucoup de dirigeants ou anciens dirigeants d'Amérique latine dans le JDD de ce week-end qu'est-ce que vous pensez de cette invention de ce terme de l'offert je pense que c'est exagéré il ne faut pas il ne faut pas exagérer la situation nous l'avons dit tout à l'heure les juges sont indépendants nous avons un système juridique qui est bien construit il ne faut pas caricaturer parce que si on caricature il n'y a plus de réalité derrière or la réalité que nous avons c'est premièrement nous avons un parquet qui n'est pas indépendant nous avons un parquet qui remonte les informations au garde des Sceaux et qui reçoit des instructions du garde des Sceaux alors attendez je continue ça c'est le premier élément le deuxième élément oui Marine Le Pen ça me fait de la peine de le dire elle a raison c'est vrai que ce n'est pas normal qu'on l'ait convoqué juste avant la campagne juste avant l'élection présidentielle ce n'est pas normal qu'on ait mis Fillon en examen juste avant la campagne présidentielle et quand j'entendais M. Conlon dire que c'est à cause d'un manque de moyens de la justice ce n'est pas sérieux ce n'est pas parce que la justice manque de moyens qu'on s'est précipité pour mettre en examen M. Fillon donc ça c'est une mauvaise c'est une mauvaise explication et il est important encore une fois que dans une démocratie on traite de manière qu'on traite avec précaution les leaders de l'opposition Marianne Cahandé dans son livre Jean-Luc Mélenchon dit nous étions de cette armée de nigaux qui répondaient oui j'ai confiance dans la justice de mon pays on a entendu ce matin sur France Culture l'excellent billet de Frédéric Seys qui reprenait justement ces questions-là des hommes politiques qui ne disent plus comme il le disait auparavant j'ai confiance dans la justice de notre pays c'est la nouvelle antienne qui est tenue par les hommes politiques ils n'ont plus confiance disent-ils dans la justice de leur pays oui alors beaucoup de gens qui se rendent devant la justice sont mécontents de la justice parce que chaque fois que la décision ne leur est pas favorable ils sont mécontents on n'a pas beaucoup entendu les proches de M. Sarkozy se plaindre au moment de l'affaire Strauss-Kahn non plus quant à Mme Le Pen je suis désolée elle aime beaucoup jouer les martyrs c'est son jeu favori mais enfin qu'elle ose dire qu'elle refuse de se rendre devant les juges je trouve ça proprement scandaleux c'est absolument c'est absolument inadmissible en revanche je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que dans la mesure où tout cela est particulièrement sensible il serait tout à fait judicieux de mettre en place des éléments de protection particulière ce qui concerne surtout la collégialité on a parlé du statut des procureurs il faudrait absolument qu'il y ait des procureurs enfin qu'il y ait quelque chose de collégial qu'il y ait plus de collégialité à tous les stades de la procédure pour ce type de procès ou pour l'ensemble des procès ? alors pour les procès qui vont se tenir en période électorale ou préélectorale il faudrait veiller à ce qu'il y ait systématiquement la collégialité effectivement la collégialité est menacée ces dernières années de plus en plus on empiète sur cette collégialité alors que c'est une protection essentielle pour les juges pour les justiciats pour tout le monde on pourrait avoir aussi des procureurs spéciaux comme il y en a eu aux Etats-Unis on l'a vu et on pourrait avoir aussi des moyens de faire accélérer la procédure d'avoir peut-être un peu plus de publicité sur l'affaire pour que les citoyens puissent aussi se prononcer en connaissance de cause dans son livre et dans son acte de défense Jean-Luc Mélenchon dit Jérôme Sainte-Marie et ceux qui confondent la justice et les tribunaux ne seront jamais capables de changer les lois que les tribunaux mettent en oeuvre donc il prend une grande référence c'est la référence de la révolution française changeons toutes les lois pour pouvoir justement faire en sorte que les tribunaux soient plus justes y compris vis-à-vis des cas comme le sien Oui Jean-Luc Mélenchon bute sur un problème classique dans ce genre d'affaires et c'est ce qui l'oblige d'ailleurs à aller prendre des exemples à l'étranger et de se comparer à tel opposant cambodgien etc ce qui forcément là je donne mon avis personnel n'est pas très correct parce que les choses n'ont pas grand chose à voir mais pourquoi est-ce qu'il le fait parce qu'il n'ose pas politiquement dire à ses électeurs que ce qui lui arrive ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à François Fillon ou à Marine Le Pen c'est bien ça le problème parce que je rappelle quand même pour Marine Le Pen et pour le Rassemblement National qu'à ma connaissance je parle sous votre contrôle messieurs et madame que le fait qu'une partie des fonds qui sont attribués légalement au Rassemblement National sont gelés à titre préventif mais ça ça a des conséquences politiques énormes parce qu'il y a des campagnes qui se font actuellement et le Rassemblement National qui est un parti légal à ma connaissance ne peut pas employer l'argent que lui doit l'Etat et cela grâce à une interprétation très hardie d'ailleurs à mon avis de la part du magistrat qui l'a décidé et qui fait un tort considérable à un des principaux partis français Qu'est-ce que vous pensez Jacques-Yves Coulomb en tant que secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats de ce que dit Jean-Luc Mélianchon quand il dit la foi aveuglée dans les institutions qui génèrent de tels abus est en réalité le terreau qui les rend possibles donc il met en accusation c'est ce qu'il fait tout au long de son livre les institutions et en particulier les institutions judiciaires Alors l'état de droit repose nécessairement sur le respect des institutions je ne vois pas comment on peut respecter la démocratie sans respecter les institutions et finalement le moyen de défense de Jean-Luc Mélianchon comme d'autres en cherchant à politiser le débat c'est de sortir de la sphère judiciaire pour ne pas avoir à s'expliquer sur le fond Complètement Marianne Collandé vous êtes d'accord ? Oui complètement et c'est tellement facile de jouer les martyrs pour les uns ou les autres en disant que ce sont des procès politiques pour cacher leur turpitude Hervé Léman Dernièrement Oui je crois que on a parlé du problème de l'indépendance du parquet je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une difficulté par rapport à ça la difficulté c'est qu'il faut à la fois que le parquet applique la politique pénale définie par le gouvernement mais en même temps il faut que le parquet soit indépendant dans les affaires politiques il faut donc trouver une solution pour que dans les affaires politiques ce soit un magistrat du parquet indépendant qui mène l'action publique Merci beaucoup à tous les quatre C'était le temps du débat Chloé Cambrelin Rémi Baye Fanny Richer Hugo Boursier et Louis-André à la technique aujourd'hui Adèle Caglard et à la réalisation Thomas Duterte Hervé Gardette dans Politique reviendra ce week-end justement sur cette question Revoilà la République des Juges c'est le titre de son émission avec Violette Lazare journaliste à l'Obs en charge des affaires de justice ci-es paying off de justice de justice de justice d' Sexe de justice de justice de justice – Sous-titrage FR 2021